Salut tout le monde, bon ben aujourd'hui premier épisode sur le Peugeot Expert aménagé, van life, bivouac, tout ce que vous voulez Donc là on va se faire la partie qui est un peu moins marrante que le reste, on se fait toute la partie mecha Grosse révision du train avant, soufflet de cardan, distri, grosse révision Et on va s'en faire une petite beauté déjà mécaniquement et après on va passer à l'aménagement Donc c'est parti, allez je vous montre tout ça Bon je vais vous montrer un petit peu le taf qu'il y a à faire, il y a pas mal de trucs sur le châssis Bon, ce côté il rouillera pas, le soufflet de cardan il est un peu dans le mal, à peine Donc il y a ça, on va se faire les deux triangles, toutes les biellettes de barstab Et tous les séances de bloc de barstab, il y a les jouets spi qui fuient à la boîte, on va se faire ça aussi Donc on a quoi là dedans ? On a les triangles, les biellettes de barstab, tout le kit distri et tout On a les soufflets, tous les filtres, ça c'est que le début On va se faire une autre petite commande de pièces avec ce que je vais découvrir en démontant Parce que je pense qu'il y aura des surprises Bon première bonne nouvelle, je vois que les rotules de direction sont neuves Il y a eu un quart d'un échange standard, donc de ce côté on sera pas embêté là-dessus Je vais attaquer par démonter les triangles C'est faire ça, et avec les séances de bloc de barstab Allez, c'est parti Alors comment démonter le triangle ? Donc là, en fait il vient jusqu'au support de l'occident de bloc de la barre stabilisatrice Donc ça se fait tout par en dessous On a deux vis là pour les vis avant Et derrière, ces trois vis là On les enlève, on défait le oscillant de bloc de la barre stable Celui de la rotule que j'ai pas encore enlevé Et ensuite ça sort Alors ce que je fais pour sortir la rotule, après que des fois c'est chiant Je fous le cric en dessous, je soulève tout le demi-train Et après je le convainc à un grand goût de masse Et ça sort tout seul J'ai tapé juste un petit coup déjà Et il a commencé à sortir, on le voit Bon c'était vraiment pas un luxe de changer les triangles Regardez la gueule de la rotule A deux doigts, on la voit Parce que celle-là, on peut s'accrocher Pareil, l'état des silents de bloc, tout craquelé Quand on roule, du coup avec les efforts de la route Il y a plus de jeu, toute la géométrie est plus bonne C'est comme ça qu'on use les pneus et qu'il y a une direction moins précise Donc autant partir sur un triangle complet Là, on voit, par rapport à l'autre il n'y a pas photo Allez, on va se voir Bon, du coup nous voilà une petite semaine plus tard J'ai recommandé toutes les pièces qui me manquaient Donc j'ai pris les supports moteurs, les disques de frein, les joints speed de boîte du bon modèle Et c'est parti, on va se remonter pour ça Bon, on commence par changer les joints speed de boîte Donc ça c'est la petite platine qu'on démonte pour le changer Qu'il y ait un côté conducteur Alors moi pour le mettre, ce que je fais Je mets mon ancien Bien droit Et puis je le fais rentrer avec le nouveau Pour ne pas taper directement dessus Bon ben c'est bon C'est bien en place dedans On va pouvoir se mettre de la pâte à joint tout autour Et se remonter sur la boîte de vitesse On se nettoie toute la portée du joint Les petites vis Et voilà Je vous inspire c'est bon On va s'attaquer au triangle et aux biellettes de direction Qu'est-ce que tu veux ? On se montre aussi les petits joint-blocks de barstab Et les biellettes en neuf Ça paye pas de mine Bon les joint-blocks ils étaient pas spécialement morts Mais pour 5€ Autant partir sur une base propre Il faut arriver à mettre ça Dans le trou Bon on va pas se mentir C'est un petit peu chiant de tout aligner Surtout que le support de la barstab Il est pris avec le triangle Donc il faut réussir à mettre avec les supports neufs Qui sont bien rigides Il faut réussir à faire prendre toutes les vis Et une fois qu'on aura réussi ça On serrera tout en dernier Sinon comme ça on garde un petit peu de jeu sur le triangle Quand tout est juste prime et desserré Bon on a remonté du coup le triangle Je vous ai pas filmé ça Parce que en fait j'ai dû le redéposer Pour mettre la rotule en premier Et les vis après Parce que sinon on n'arrivait pas du tout Même avec une barre à mine en forçant On n'arrivait pas du tout à mettre la rotule Donc le plus simple C'est de mettre d'abord la rotule Ensuite soulever le demi-tran avec le cric Pour ensuite mettre les vis au fond Bon ça c'est remonté Maintenant on va se remonter Les petits détails comme la direction Changer le disque de frein Et après on fera l'autre côté Puis les supports moteurs Et la révision Serrage au couple Toujours très important Nickel C'est bon Allez on se repousse Le piston de l'étrier de frein Je sais que normalement On change toujours disque et plaquette ensemble Sauf que là en fait L'ancien propriétaire du camion Juste avant de l'acheter A mis des plaquettes neuves Avec un disque dans cet état Creusé comme ça Le temps qu'elle s'use les plaquettes Il sera vraiment hors cote Donc pour le prix de deux disques Je préfère repartir sur deux disques neuves Ce sera plus propre Quitte à tout refaire Bon quitte à ce que tout soit démonté J'en ai profité Pour faire ce support moteur L'inférieur Avec le cardan qui passe au milieu Donc lui c'est un peu chiant Parce qu'en fait S'il est rentré en force Le cylindre bloc Donc il faut l'extraire à la presse Donc je ne vous ai pas filmé ça Parce que c'est un collègue Qui me l'a fait Donc je vais en profiter Pour remonter ça Allez Tant qu'il y a le cardan déposé Je vais en profiter Pour en faire Une plaque de condamnation EGR Tout là bas C'est moins galère Qu'un truc qui est démonté Ça évitera que ça s'engrasse Ça y est C'est démonté On a le petit joint Qui est juste là Et on va se fabriquer la plaque Alors pour fabriquer Notre plaque de condamnation Comment on fait ? On se prend le joint d'origine Petite chute de ferraille Inox là Nickel Moi je le pose dessus Pour le tracer Là c'est marqué Il n'y a plus qu'à découper Percer Notre plaque elle est faite Bon désolé voisin Pour le bruit le dimanche Mais là c'est pour la bonne cause C'est pour le camion de la belle mer Allez On s'y met Et voilà En même pas 5 minutes Notre plaque elle est faite Allez on va se monter ça Bon là j'en profite Je me fais mon soufflet de cardan De l'autre côté Enfin les deux Il n'était pas spécialement mort Mais au point où on en est C'est démonté Au moins c'est neuf On est tranquille Celui-là il est serré Petit coup de persuasion Alors moi je mets les coups Toujours au bout Pour ne pas mater le filetage Parce que là Si on ne peut plus revisser Après on est comme un fruit sec Comme on dit Bon les amis Petite astuce pour faire entrer le triangle Quand même Parce que si on ne met pas la rotule en premier On n'arrive plus à la mettre Sauf qu'ensuite Toutes les fixations Tout est en biais Et tout on galère Alors moi ce que j'ai fait J'ai mis les compresses ressorts Au moins ça m'a remonté La suspension Elle s'en rende bien plus facilement Parce que c'est quand même Bien chiant à rentrer là dessus Le triangle a fini d'être remonté Alors petite astuce Si vous n'arrivez pas A mettre les deux là bas Parce qu'en fait Ça reste écarté Ça ne tombe pas en face C'est tout J'ai mis une sangle Autour du berceau du triangle Serré Ça a tout rapproché Ça a tout à peu près mis en face Et c'est bien plus facile Parce que c'est quand même Une vraie galère Ces triangles On ne dirait pas comme ça Mais franchement C'est la misère Allez Capteur ABS Parce que Comme tu vois Il y a une petite souci On se met le capteur neuf On nettoie tout On s'attaque au moteur Ça a mis une petite galère Avec le capteur ABS C'est pas la même connectique Donc ce que je vais faire Je vais couper cette prise Et mettre celle là à la place Et voilà C'est une f Bon voilà Maintenant que tout est fait On va se passer un petit coup de karcher Dans tout ça Ça va faire plus propre On va se passer un petit coup de karcher Bon alors maintenant On va s'attaquer à la partie révision Distribution et tout On va s'attaquer une petite 추aine Le phe chance Et ça va s'attaquer Et ça va s'attaquer Ouais On va s'attaquer On va s'attaquer La petite46 On va s'attaquer Petit schéma pour se rappeler du passage de la courroie. J'ai enlevé les caches, j'ai calé le haut avec ma superbe pige d'origine et le bas. Je me suis fabriqué une pige pour caler dans le bas moteur, vu que j'ai pas la vraie pige j'ai dû démonter le démarreur, alors vous verrez pas mais c'est un trou qui est dans le bloc juste derrière ça, parce qu'en fait il y a deux modèles de 2 litres hdi au niveau de la poulie d'arbois cam, donc il y a un modèle où il y a trois vis en fait et vous pouvez ajuster à ce niveau là, pour la tension de la courroie en fait vous desserrez les trois vis et c'est à ce niveau que ça va jouer pour bien tendre la courroie partout. Moi j'ai pas, la poulie elle est fixe et je vais vous montrer comment ça se passe en bas du coup. Vous voyez l'emplacement de la clavette, il est plus large que la clavette en elle-même, donc si on fait juste un repère comme ils ont fait avant, ben on risque de décaler la distrie parce qu'il y a bien l'équivalent d'une dent de décalage entre les chocs de côté quoi. Donc moi, il y en a qui foncent en pige. Je sais que je préfère assurer le coup pour le prix d'un moteur ou perdre 10 minutes à démonter un démarreur, moi je me mets un petit pige. Maintenant on peut stomber le tendeur qui est juste là-haut, là-bas je sais pas si on le verra, il est dans l'ombre. Bon ça va, elle était pas si pourrie, mais dans le doute j'ai préféré la refaire. Maintenant on va s'attaquer à la pompe à eau et ensuite on va pouvoir remonter la courroie neuve, se faire la tension et tout les cracher, voilà. C'est pas de couteau. sans déconner que de la flotte pure c'est vraiment fini à faire bon j'ai remonté mes galets neufs ma courroie neuve alors pour la tendre c'est dans le sens anti horaire et normalement il faut un outil alors moi je n'en ai pas alors je l'ai fabriqué ce petit carré là ça rentre nickel dans le tendeur donc on tend il n'y a pas de flèche qui indique la tension c'est à nous de faire attention quoi et on faut mettre un quart de tour que sur le brin le plus long de la courroie on arrive à mettre un quart de tour là elle est bien tendue je remonte ma poulie dans mon cache et ma poulie d'un père pour bloquer le réglage que je vous ai monté tout à l'heure de la clavette plus large que enfin moins large que l'emplacement et maintenant je vais faire mes deux derniers tour moteur pour m'assurer que tout est bien calé ça retombe en face on peut se remettre la pige là et ça va être dur de vous montrer et celle du bague qu'on entre aperçoit là bas donc c'est bon ma distrie est bien calée bien tendue je peux faire mon quart de tour un petit peu moins parce que le brin est court bon mais cache distri tout le bordel c'est alors c'est remonter je m'apprête à remettre ma courroie accessoires grâce à mon beau dessin à moitié effacé qui me dit le cheminement de la courroie parce qu'il ya à peu près dix mille galets là dessus ensuite je me remonte les supports moteur en neuf ça aussi bah oui c'est la belle mère qui paye écoutez c'est la tournée des supports on change tout allez c'est elle qui rince c'est parti c'est parti bon mais il est quand même bien plus agréable à conduire le pépère là qu'avant il y avait du jeu vraiment partout il claquait sur toutes les bosses et tout là il me reste encore la géo à faire parce qu'il tire pas droit de fou j'ai aussi changé la tringuerie de boîte je n'en ai pas parlé dans la vidéo parce que ça aurait fait trop long elle va déjà faire une vingtaine de minutes mais là voilà il est c'est vraiment top ça fait du bien ça fait plaisir on a l'impression que c'est un truc normal quoi avant c'était vraiment brouillon en plus il a la patate ce petit camion là quand on sort de la c3 à 68 chevaux là une fusée 90% français le merdier je peux te dire que ça délisé un peu plus si je s'arrache quand même même dans les virages quand on tourne ça tourne vite comme la lumière oh putain le bidon de flotte sous les biais toujours quand t'as ça derrière les pédales carré pour finir bon voilà donc j'espère que cet épisode méca vous aura plu donc là nous restera maintenant toute la partie on va attaquer l'isolation sur la prochaine vidéo ensuite ça va dérouler l'électricité tout bordel et tout donc si ça vous a plu n'hésitez pas à me suivre sur facebook instagram et à vous abonner à la chaîne allez ciao